Et nous sommes en ligne avec Agnès. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21, Agnès. Oui, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où vous appelez-vous ? J'ai 59 ans et je vous appelle de Strasbourg. De Strasbourg, en Alsace. Donc à l'âge de 26 ans, votre fille a été diagnostiquée bipolaire. C'est quelque chose qui vous a surpris ou vous en doutiez ? Non, pas du tout. Je ne m'en doutais pas du tout. On ne connaissait pas du tout. En fait, elle avait fait une crise délirante à l'âge de 20 ans. Et le diagnostic en était resté là. Elle enchaînait les hospitalisations et on ne savait pas. Elle avait vu des docteurs à l'hôpital ou des généralistes, mais pas plus ? Oui, voilà. À l'hôpital, il ne disait rien de plus. Justement, docteur Masson, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des doutes sur l'équilibre de leur humeur, vers qui se retourner ? Qui aller voir pour être diagnostiqué ? Alors, je crois que quand on a un doute, il faut aujourd'hui ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un médecin psychiatre. Parce que nos collègues généralistes ont souvent des consultations avec beaucoup de monde. Et pour faire un bilan, il faut au minimum une heure d'entretien pour rechercher l'ensemble des signes cliniques, les antécédents qui permettent d'évoquer le diagnostic. Et puis évidemment, de le poser quand les signes cliniques sont suffisamment évidents. Donc je dirais que si on a un doute, il ne faut pas hésiter à consulter un psychiatre. C'est la meilleure option. Parce que vous savez que pour certains, c'est encore une démarche difficile de se tourner vers un psychiatre. Mais comme vous le dites, ce sont aujourd'hui les médecins psychiatres qui sont habilités à poser un diagnostic sur cette bibola. Lorsque votre fille a été diagnostiquée, Agnès, bipolaire, elle vous a dit que vous l'étiez vous aussi peut-être. Comment est-ce que vous avez réagi ? Je ne l'ai pas crue. Je n'avais pas du tout les mêmes symptômes. Elle avait des hallucinations, du délire. Moi, je n'avais pas ça. En plus, j'ai un contexte un peu particulier. Parce que ma mère était schizophrène et ma grand-mère maniaco-déprétise. Et donc pour moi, j'étais méfiante à l'égard des psychiatres et des hôpitaux. Je ne voulais pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'avec une grand-mère et une mère, en tout cas avec une maman schizophrène, vous avez vécu des épisodes assez violents, je suppose, et des dédoublements de la personnalité. Mais finalement, vous étiez dans le déni au départ. Oui, mais en fait, il n'y avait pas de mots posés sur la maladie de ma mère et de ma grand-mère. En fait, on disait juste qu'elles faisaient des crises, qu'elles étaient folles, qu'elles étaient déprimées. Et c'est seulement, en fait, en 2005, j'ai vu un rapport d'antiquette qui parlait de la schizophrénie et de la maniaco-dépression. Je n'étais pas du tout au courant. Et moi, du coup, toute ma vie, j'ai passé une aperçue de mes symptômes. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait savoir que vous étiez bipolaire, en fait, comme votre fille ? C'est seulement une fois qu'elle m'en a parlé que j'ai consulté un psychiatre à l'hôpital civile à Strasbourg qui m'a diagnostiquée. Et alors, les troubles que vous avez se caractérisaient comment ? Des idées grandioses, des achats compulsifs, l'hypersexualité, alcool, cigarettes, après-dépression, l'apathie, je ne me lavais plus, je ne mangeais plus. Et c'est finalement quand votre fille a été diagnostiquée et qu'elle vous a posé cette question que vous avez fini par vous poser vous-même des questions ? Ben voilà. Mais sauf que c'est très difficile à accepter. Bien sûr. Oui, voilà. Donc, c'est seulement en parlant avec le psychiatre que j'ai pu me rendre compte que je souffrais d'une grave maladie. Parce que jusqu'alors, ce n'était pas perdu. Ce n'était pas évident, oui. Non. Ça vous a inquiété ce diagnostic ? Ou ça vous a rassuré ? Non, ça m'a dérangée. Ça vous a dérangée ? Parce que tout d'un coup, j'étais classée comme malade mentale. Alors qu'avant, on me disait, tu as un caractère un peu fantasque, tu es un peu original. Et tout d'un coup, pas maladie mentale. Vous dites que beaucoup de personnes vous ont tourné le dos à l'énoncé de ce diagnostic. C'est une maladie qui fait peur, selon vous ? Oui, complètement. Les gens pensent qu'on est complètement dérangé, qu'on est instable. Ce qui est vrai parfois, mais pas toujours. Il y a des moments où on est stable. Et quand on prend nos médicaments, tout va bien. Docteur Masson, je me retourne vers vous. Les troubles bipolaires, d'abord, sont-ils héréditaires ? Et peut-on les prévenir si l'on sait que l'un des parents est atteint, par exemple ? Alors, la maladie bipolaire n'est pas une maladie génétique au sens strict. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène que l'on transmet génération en génération qui va faire que la maladie va s'exprimer automatiquement. En fait, c'est un ensemble de gènes qui sont impliqués dans une prédisposition à développer la maladie. Et d'ailleurs, ce sont des gènes qui souvent sont communs avec d'autres maladies du cerveau, comme la schizophrénie ou d'autres troubles. Et donc, par contre, si on a des antécédents dans la famille, le risque de déclencher la maladie est plus important que dans la population générale. Puisque dans la population générale, on dit qu'à peu près 1 à 2% de la population souffre de cette maladie. Si on a son père ou sa mère qui souffre d'un trouble bipolaire, le risque est multiplié à ce moment-là par 10 à 15. Et si nos deux parents souffrent d'un trouble bipolaire, on a 50% de risque de développer la maladie. Et ça veut dire aussi qu'on a 50% de chance de ne pas la développer. En ce sens que ce n'est pas une maladie strictement génétique, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en cause dans le développement de la maladie. Alors maintenant, pour les sujets qui sont à risque, c'est-à-dire si on a son père ou sa mère qui sont atteints de cette maladie, eh bien il y a une hygiène de vie la plus, je dirais, stricte possible à respecter, notamment l'hygiène de sommeil. La consommation des toxiques est fortement déconseillée, et surtout le cannabis qui peut déclencher la maladie sur le versant de l'excitation. Un régime alimentaire équilibré, la pratique d'un sport régulier. Et puis une consultation, évidemment, après un psychiatre au moindre doute d'humeur pathologique. Il s'agit surtout de mesures préventives et d'hygiène de vie pour les personnes qui sont considérées comme à haut risque de développer la maladie en raison d'antécédents dans la famille. Docteur Masson, restez avec nous en ligne. Dans un instant, nous accueillerons Pascal. Il a compris qu'il pouvait être bipolaire en écoutant Nirvana. Et merci beaucoup Agnès pour votre appel et votre témoignage. Il y a Charlie qui témoigne sur Twitter, hashtag Europe. Pour moi, le centre d'accueil et de crise a été salvateur lors d'une phase hypomaniaque, avant que ce ne soit trop tard. C'est là que ma bipolarité a été diagnostiquée et du coup a pu être soignée avec des suivis médicamentaux réguliers, psychiatres, psychologues et sophrologues. Europe 1. Vous souffrez de troubles bipolaires, on a envie de vous entendre. Venez nous raconter votre histoire, on vous écoute au 3921. 15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.